alors comme vous adorez réfléchir et ben on va pas s'arrêter là on va maintenant essayer de se demander qu'est ce que madame de la fayette essaie de faire avec tout ça en quoi elle essaie de nous influencer dans ce passage de l'histoire en fait elle nous montre que son personnage est vraiment pris au piège par par la société dans laquelle il vit c'est parce qu'elle est dans un bal parce que il ya l'influence du roi parce que parce que parce que c'est pas elle qui décide dans cette histoire et ça va faire apparaître en elle une passion qui va bouleverser sa vie parce qu'elle va être obligée de faire des choix qui sont des choix douloureux alors avant de commencer vous voyez qu'on peut toujours essayer de se dire qu'est ce qu'un auteur essaie de me faire c'est ça que j'appelle les effets produits par un texte un auteur essaie de m'influencer il essaie de me faire penser d'une certaine manière il a une visée il vise je suis sa cible en quelque sorte alors il ya quatre effets principaux moi ce que j'appelle l'effet de réel ou de fiction c'est l'idée que en fait tout simplement l'auteur arrive à recréer des mondes dans ma tête si je ferme les yeux que je lis que je pense à la scène du bal je vois apparaître des choses j'ai des images donc on recrée un monde il ya des auteurs qui vous emmènent carrément dans des mondes imaginaire complètement imaginaire qu'est ce qu'on t'est pas dans quelle mesure on me plonge dans un certain monde la question à se poser c'est toujours la même c'est dans quel monde est-ce qu'on est en train on en train de plonger ici ce serait le monde des balles dans une cour assez galante il ya ensuite des émotions il essaie de susciter les émotions alors fait très attention à ne pas confondre les émotions du personnage ici ce serait la surprise l'intérêt la curiosité et peut-être évidemment la fascination pour l'autre et celle du lecteur le lecteur il va pas avoir le même la même perception que celle du personnage lui justement il perçoit plus de choses souvent que le personnage donc par exemple ici nous lecteurs on voit que la princesse est émue et on pourrait peut-être se dire ouais dis donc ils sont quand même un peu un peu un peu gonflé là les les rois et reines de pousser cette jeune fille vers le duc de debout et puis ce duc là qui engendre les chaises tout ça c'est pas très c'est pas très courtois voilà donc est ce qu'il y aurait ensuite c'est le dernier point dissocier bien les sentiments celle du lecteur nous intéresse particulièrement on cherche peut-être à provoquer de ma part une certaine admiration certes aussi on recherche probablement à m'intriguer à me déranger un petit peu par rapport à cette à ce rôle du roi et des reines l'argumentation c'est est ce que l'auteur et c'est de comme on dit vulgairement passer un message c'est de me faire dire ça c'est bien ça c'est pas bien il faut faire ceci il faut faire cela il faut penser comme cela donc là évidemment vous voyez bien qu'il y ait une dimension argumentative puisque l'auteur semble nous suggérer qu'il faut avoir un regard un petit peu critique sur très très discrètement quand même prendre un peu ses distances par rapport à ces balles dans lesquelles on peut facilement vous mettre dans les mains d'une beauté fatale et enfin on peut pousser à la réflexion poser le pousser le lecteur à se poser des questions ici on donne des réponses il faut pas faire ça ça se fait pas ici au contraire on va dire en quoi est ce que la société peut-elle m'influencer en quoi est ce que la politique peut jouer un rôle dans les dans les relations amoureuses donc c'est ici ce sont des choses qui sont encore d'actualité et auquel on peut penser donc là ce que je vous donne en dessous c'est une espèce de machine à faire des problématiques très compliqué au départ puis qu'on simplifie après donc en fait ce que j'essaie de faire voyez être avec ce petit truc c'est vous donner des appuis vraiment b à bas avec un verbe complément d'objet des compléments supplémentaires qui nous aident à qualifier l'effet produit par l'auteur alors il faut choisir l'un de ces effets vous pouvez pas tout dire là je suis plutôt dans une problématique de type analyse linéaire je peux faire une analyse linéaire à partir de ma problématique mais je peux aussi tout aussi bien faire un commentaire ça marche pour les deux donc ici voilà ce que ça donnerait c'est à travers une scène de rencontre un peu trop féerique bon ça on peut on pourrait l'enlever je vous invite à pas trop vous arrêter là dessus madame de la fayette vous voyez qu'ici je prends à travers ce machin le madame de la fayette fait quelque chose elle nous conduit à à quoi à une réflexion mais ça suffit pas une réflexion sur quoi mais sur les jeux dangereux de la galanterie dans le monde dans le monde de la politique dans le monde et des cours des grandes cours on peut faire plus simple à travers cette scène de rencontres idylliques madame de la fayette met en évidence fragilité d'une jeune femme vertueuse plongée dans un monde de galanterie je retournerai plutôt cette problématique qui est plus naturelle et que vous voyez que ça cette réflexion là vous oblige à être très précis dans votre problématique le truc à éviter par par définition c'est madame de la fayette dénonce la société dénonce quoi dans cette société puisque c'est vraiment dénoncé non c'est beaucoup plus subtil que ça elle nous pousse à réfléchir mais elle n'est pas en train de dire que le roi et les reines sont des ordures et qu'il faut les pendre immédiatement donc c'est pas du tout c'est pas du tout le propos donc là il faut justement aller vers quelque chose de très nuancé qui va vous permettre plus vous êtes nuancé au départ plus ça va vous permettre d'être précis et convaincant voilà j'espère que ça vous intéresse et que ça vous aide à très bientôt et que ça va être tout